bonsoir bonsoir bon mais bonsoir à toutes et à tous merci d'être là pour ce nouveau lundi des restes qui est donc aujourd'hui consacré au nouveau livre de Pierre de Lyon donc Pierre on se connait depuis longtemps maintenant il est professeur émérite de paix de psychiatrie à Lille, psychanalyste il a donc publié de nombreux livres pas que chez ERES mais chez ERES aussi donc vous en avez quelques-uns affichés ils ont tous un lien assez fort avec la psychothérapie institutionnelle il nous en parlera certainement puisque c'est le sujet du livre et donc Patrick Fongeras a accepté d'être le discutant merci beaucoup on se connait aussi depuis longtemps puisque tu es directeur de collection chez ERES depuis un moment de la collection des travaux et des jours tu es aussi traducteur et tu as bien connu et auteur donc aussi tu as bien connu aussi Jean Goury avec qui tu as publié préalable à toute clinique des psychoses bon mais voilà je vous laisse discuter je crois que Patrick tu as préparé un petit texte pour introduire il y aura la discussion voilà Patrick Pierre visitant quelques contrées de ton arrière pays alors que toi-même tu arpentes en grande et solide enjambé celui de Jean Goury un titre possible à notre entretien mais soudainement venu en tête à mon propre étonnement un titre inspiré de Marguerite Duras et de l'une de ses pièces son nom de Venise dans Calcutta-desert très sensible à l'accueil de ceux qui s'invitent sans l'avoir été je te propose que nous évoquions ensemble ton livre OURI donc en nous rangeant nous-mêmes sous le titre suivant le nom d'OURI dans Calcutta-desert après tout tu nous invites à un voyage en ayant pour prétexte ces sujets Jean Goury et la psychothérapie institutionnelle dans un univers dont la complexité tout à la fois attire et éloigne un lieu d'humanité mais aussi de conflits et d'intérêts divers un monde dont on ne sait pas encore s'il change ou s'il est en train de s'effondrer celui de la clinique des psychoses une dame dont la fille d'adoption venait d'être hospitalisée suite à un effondrement consécutif au décès de son jeune compagnon raconta au cours d'un entretien que alors qu'elle venait réconforter sa fille hospitalisée depuis une semaine en psychiatrie elle croisa le médecin responsable du service qui lui annonça que sa fille allait prochainement sortir la dame étonnée qu'en si peu de temps la chose eut pu être réglée demanda si sa fille serait donc considérée comme guérie elle s'entendit répondre mais madame l'hôpital n'est pas fait pour soigner ah bon mais où soigne-t-on alors prenez rendez-vous au CMP mais il y a plusieurs mois d'attente et bien aller dans le privé etc s'il est certainement vain de concevoir le soin en psychiatrie comme n'importe quel geste médical tant là et les relations ont d'importance il est tout aussi surprenant que le geste médical n'accorde point à celle-ci l'importance qui leur est due François Tosquelles l'inventeur de la psychothérapie institutionnelle que tu cites souvent Pierre dans ton livre avait coutume de dire ce n'est pas la psychiatrie qui est une branche de la médecine c'est la médecine qui est une branche de la psychiatrie façon provocatrice dans son style de dire que le geste médical lui-même ne peut faire fi de la dimension relationnelle il est autrement révoltant d'imaginer de concevoir le soin en psychiatrie comme un acte technique exercé par un opérateur appliqué à respecter scrupuleusement principes et procédures prescrites en fonction d'un diagnostic souvent stéréotypé et qui se tiendrait à une juste et même distance dans un splendide isolement c'est-à-dire hors toute relation et prise en compte des transferts bref hors sujet il est vrai que le travail clinique c'est-à-dire psychothérapeutique avec des personnes ayant des problématiques pathologiques difficiles complexes exige en même temps un engagement relationnel d'autant plus important que l'on en ignore véritablement les tenants et les aboutissants mais exige aussi une analyse continue des dynamiques institutionnelles afin que soient maintenues les conditions de possibilité de cet engagement peut-on dire qu'il n'y a pas de dehors à la relation thérapeutique dans la mesure où elle ne cesse de nous occuper même lorsqu'on ne le sait pas même lorsque tournés vers le monde nous nous employons à tisser des fils entre des îlots de signification ou bien encore parce que la relation à l'autre souffrant nous constitue dans notre humanité comme dit un poète être humain c'est réciproque le nom d'Houry donc lancé à travers le désert d'une psychiatrie que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de vétérinaire comme j'aurais pu tout aussi bien dire le nom de De Lion car comme Jean-Houry ton bâton de pèlerin en main tu arpentes le monde non pas tant pour apporter la bonne parole que plutôt faire en sorte que soit encore quelque peu retenu face au gouffre dans lequel la psychiatrie s'apprête à sombrer cette clinique véritable qui nous importe et qui ne peut être dissociée de la prise en compte et de l'analyse des enjeux transférentiels et institutionnels et plus encore et la suite de tes ouvrages le montre à l'envie ce à quoi tu nous invites comme les autres acteurs de la psychothérapie institutionnelle c'est à la nécessité de penser il n'y a pas de théorie constituée de la psychothérapie institutionnelle tout au plus quelques principes et notions empruntées ou inspirées de théories diverses sinon cette exigence qui veut que l'on ne dissocie point le travail clinique du contexte dans lequel il s'engage et se soutient Salomon Resnick que nous avons tous deux bien connus et que tu cites dans ton ouvrage aussi évoquait parfois un texte d'Edwin Hubbard Flatland le plat pays un pays où les hommes seraient plats où tout serait bidimensionnel sans relief sans profondeur on pourrait dire sans arrière-pays ou sans pensée tu cites par ailleurs une très belle quoiqu'inquiétante phrase du philosophe Henri Maldinet l'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme évoqué l'arrière-pays de Jean-Houry mais aussi le tien car dès la première ligne de ton livre tu écris exactement Houry m'a aidé à devenir ce que je suis c'est en son nom ouvrir une perspective se tourner vers ce qui nous regarde évoquer l'arrière-pays c'est au-delà de la prolifération de pseudo-théories de commentaires sans fin de gloses plus ou moins obscures aussi s'opposer à l'apathie morale de la psychiatrie contemporaine l'apathie morale qui contribue à faire disparaître sous la technique cette dimension humaine indissociable du soin une apathie morale qu'accompagne un certain effondrement de l'architecture théorique de la psychiatrie contemporaine ainsi qu'un oubli de son histoire et souvent un refus de pensée bien qu'essentiel le cadre conceptuel peut devenir une prison lorsqu'il se veut par exemple la seule façon d'envisager la réalité ou encore plus lorsqu'il veut s'y confondre mais il ne se confond toutefois pas avec la pensée qui comme l'arrière-pays a pour effet fondamental d'introduire une perspective dans tous les sens du terme un point de vue un horizon une échappée le philosophe Karl Jasper écrivait une pensée qui est claire n'est pas un savoir que l'on peut employer évoquer Oury tel que tu le fais c'est insister sur le postulat que si l'on ne peut concevoir la clinique sans la relation avec l'autre vers lequel le regard est tourné on ne peut plus concevoir une théorie sans la pensée qui en est à la fois l'origine le terreau l'arrière-pays mais aussi son devenir son propre dépassement qu'elle entrevoit et vers lequel obligatoirement elle se tourne même lorsque tu présentes les principaux concepts qu'Oury a développés de multiples façons tout au long de sa vie on entend bien le souci qui fait le sien comme le mouvement propre à la pensée à la fois de les préciser toujours plus mais aussi en même temps de préserver une part d'insaisissable une réserve qui invite à se tourner vers ce qui part et du fait de son absence appelle à regarder au devant de soi la perspective est ouverture d'un possible paysage sur l'horizon duquel les objets se détachent se distinguent sans toutefois réussir à faire taire les vibrantes relations qu'entre eux ils entretiennent mais voilà que chemin faisant lisant ton livre je constate que je me suis laissé aller à mes craintes et à mes préoccupations plutôt que d'entrer dans le détail de ton texte mais je pense que c'est ton entière faute car ton livre ayant ouri pour prétexte incline à se tourner vers son propre arrière-pays mais peut-on s'intéresser à l'autre sans se tourner vers soi ? De lion donc par ailleurs ayant tous deux comme point de référence et comme point d'appui la psychanalyse nous savons qu'il est vain qu'il serait vain lorsqu'il s'agit de cliniques des psychoses d'appliquer le dispositif analytique classique et orthodoxe aussi je te propose dans un second temps de nous pencher sur ce qui constitue de fait l'essence de ton ouvrage à savoir comment penser et construire un praticable qui nous permettra de rester présent face à ce qui se dérobe à toi Pierre merci Patrick de ce de ce très beau texte que tu as écrit en contrepoint de ce que j'ai écrit comme tu le dis plutôt qu'en synthèse d'un texte vraiment merci aussi à Marie-Françoise de rendre possible cette discussion et cette présentation et d'avoir édité cet ouvrage plusieurs points évidemment dans ta présentation nous font signe tout d'abord évidemment cette cette femme formidable écrivain non pas pour Calcultavide Calcultavide mais pour le barrage contre le Pacifique qui pour moi était un livre formidable que j'ai beaucoup commenté justement avec Ouri comme étant cette cette asymptote permanente de notre travail de mise en route d'un praticable pour lutter contre la psychose et qui ne tient jamais tout le temps d'une vie évidemment et donc de réaliser cette chose-là en s'appuyant sur les beaux mots de de cet écrivain redoutable et formidable ça me ça me paraissait une association importante l'évocation de Resnik aussi qui est comme tu le disais un ami commun de longue date qui nous a quittés il y a quelques années était quelqu'un de très important et d'Henri parlait avec beaucoup de révérence même si de temps en temps il était capable aussi de dégratigner un certain nombre de ses pratiques mais c'est quelqu'un qui avait lui-même érigé une sorte de barrage contre le pacifique mais peut-être un barrage très particulier puisqu'il était surtout le traducteur du langage de la psychose pour nous et puis enfin cette phrase de Maldinet que tu as reprise que je trouve vraiment très très actuelle que si l'homme n'est plus présent dans la psychiatrie c'est tout simplement parce qu'il n'est plus présent dans l'homme et on voit bien le sens du monde actuel encore dimanche soir je regardais les nouvelles sur Arte ou samedi soir et j'assistais à un commentaire par un scientifique très content de lui qui disait que finalement les cerveaux des drosophiles étant si proches des cerveaux des hommes que les expériences qu'il faisait sur la mémoire des drosophiles lui permettaient d'éclairer puissamment la question de la démence d'Alzheimer bon c'est un exemple parmi beaucoup d'autres mais qui montre que la pensée actuelle a tendance à réduire des choses que Ouri s'ingéniait à complexifier non pas parce qu'il avait la fringale de la complexité mais parce que tout simplement il pouvait se faire celui qui porte la parole de la complexité et ces espaces du dire un concept fondamental chez lui n'en était qu'un des exemples parmi beaucoup d'autres alors c'est vrai que le compagnonnage avec Ouri qui a duré quand même en gros trente et quelques années c'est quelque chose qui pour moi a eu beaucoup d'importance parce qu'il m'a fait descendre des processus d'idéalisation dans lesquels ma pathologie personnelle avait tendance à m'engager pour revenir sur le terreau c'est un mot que tu as utilisé le terreau de la concrétude et de la quotidienneté non pas parce qu'il méprisait l'abstraction et Dieu sait qu'il était hyper doué pour y accéder mais parce qu'il pensait que toute pensée théorisante n'avait de validité que quand elle était enracinée dans l'humus il a beaucoup glosé justement la question de l'humilité de l'humus de la terre de la modestie enfin de tous ces mots qui aujourd'hui sont trouvés complètement désuets par nos comportements contemporains l'humus l'humilité la gentillesse la générosité enfin tous ces trucs à la con que les gens utilisent avec mépris absolu et qui sont au fondement de cette psychothérapie institutionnelle alors c'est vrai j'aime bien la manière dont tu parles de ce continent de la psychothérapie institutionnelle parce que c'est vrai que c'est à la fois un énorme continent mais il y a encore dedans ce continent non pas comme l'Amazonie de Bolsonaro s'emploie à la massacrée mais il y a encore beaucoup de forêts primaires des concepts et je pense que c'est ça moi qui m'a toujours beaucoup intéressé dans cette affaire là c'est que c'était pas un protocole qu'on suit pour en faire un dispositif qu'on allait suivre pas à pas pour être quelqu'un de la psychothérapie institutionnelle c'était quelque chose qui à chaque fois était nécessairement une découverte en appui sur des concepts élaborés par nos pères quand nous sommes assis sur les épaules de nos pères nous voyons loin bon voilà mais à chaque fois en disant bon d'accord les concepts qui nous ont transmis mais alors là où je suis comment je fais pour les appliquer évidemment l'application ne peut pas se faire tout seul et donc la notion de groupe devient incontournable et dès qu'on parle de groupe dans ces concepts de la psychothérapie professionnelle on tombe sur le livre d'Oury qui est celui qu'il a fait sur le collectif et qui raconte des tas de choses nécessaires pour penser le groupe d'une façon très articulée et pour pouvoir transformer la réalité qu'on a devant nous en quelque chose qui soit intéressant pour les patients qui présentent ces pathologies archaïques alors on voit bien que et tu en as parlé également devant moi ce que je considère comme un effondrement de la psychiatrie publique la psychiatrie privée je ne connais pas tellement à part la Borde la Chénet et quelques autres mais c'est surtout la psychiatrie publique que je côtoie et quand je vois l'ampleur du désastre dans les équipes que je rencontre je suis quand même très étonné que finalement un certain nombre de psychiatres de nos collègues se laissent aller à cette paresse intellectuelle qui consiste à mettre en évidence l'importance des neurosciences et seulement l'importance des neurosciences voilà je suis très étonné que des beaux esprits puissent considérer que la psychiatrie ne viendra que des neurones les découvertes à venir de la psychiatrie ne viendront que des neurones encore dans le monde d'aujourd'hui on voit un article sur la génétique de l'autisme où les prétendants au trône de la connaissance sophistiqués en matière d'autisme disent que on est en train d'avancer vers une compréhension essentiellement génétique de l'autisme bon peut-être que ces choses-là sont intéressantes à connaître et je suis le premier à me féliciter des découvertes des neurosciences et de la génétique mais en aucun cas je ne peux considérer que ça suffira à s'occuper des autistes un autiste dont on a parlé dans une équipe avec laquelle j'étais en contact aujourd'hui un autiste qui s'automutile qui agresse les autres qui sera insupportable dans les équipes qui détruit tout son passage et pour lequel on a les consignes du ministère de la santé qui sont de ne surtout pas faire d'enveloppement parce que ça pourrait quand même être une méthode barbare pour ce petit autiste qui lui-même transforme les autres en barbare donc on voit bien que cette psychiatrie qu'on nous propose est une psychiatrie de l'effondrement nécessaire alors voilà plutôt que d'en rester à ces constatations qui nous conduiraient à nous automutiver nous-mêmes et à nous priver d'une pensée dont tu as dit qu'elle était nécessaire pour continuer à vivre et bien je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui serait là où vous êtes en train de constater que l'effondrement est proche et bien écoutez achetez chez RS ce petit livre qui s'appelle non pas Auridon Auridon je vous le conseille évidemment mais la constellation transférentielle pour moi l'antidote absolu à l'effondrement c'est la constellation transférentielle vous êtes dans une équipe vous êtes avec l'idée que vous allez vous effondrer si vous êtes plusieurs deux trois seulement à avoir cette constatation commune et bien profitez-en pour faire une constellation transférentielle et à ce moment-là vous allez voir la vie va changer pour vous donc moi je trouve qu'il faut absolument devant cette déshérence épouvantable que connaissent les équipes de psychiatrie publique aujourd'hui dans le médico-social aussi très rapidement c'est en train de foutre le camp en morceaux et bien il faut que les gens se ressaisissent avec l'idée que l'inconscient bien sûr existe mais ça c'est très abstrait mais la constellation transférentielle existe c'est-à-dire ça c'est pas du tout abstrait c'est quand je suis avec un patient et qu'il m'adresse quelque chose comment est-ce que je considère ce qu'il m'adresse est-ce que je considère que c'est la parole ou le signe ou les signes d'un humain qui est en train de s'effondrer lui-même dans sa propre folie et qu'il m'adresse parce qu'il considère que je suis un sujet et que je vais considérer que ce qui m'adresse comme signe ça vaut le coup d'être considéré comme étant les signes de détresse d'un sujet qui s'adresse à un autre sujet et donc restaurer la nécessité incontournable du concept de transfert et à ce moment-là si on restaure cette constatation évidente que le transfert existe et donc qu'il est le moyen de communication par défaut de tout humain vivant qui est en train de vivre son effondrement et bien à ce moment-là ce transfert puisque je sais que dans les pathologies archaïques ça n'est pas comme tu l'as dit très bien tu l'as rappelé la curtipe orthodoxe qui va le ramener dans le monde des vivants et des humains c'est la constellation transférentielle qui va pouvoir le faire et à ce moment-là avec ces plusieurs autres avec lesquels j'ai ces témoignages de l'effondrement en train de s'exercer etc. je vois bien que si je peux en parler avec quelques amis et bien c'est quelque chose qui va changer la manière dont je vais faire vivre l'institution et si je fais vivre l'institution aussitôt deux personnages deviennent tout à fait essentiels Toscaïès qui a été celui qui a formé Oury quand même il ne faut peut-être pas oublier cette notion très importante et puis Oury lui-même qui a su bénéficier de la transmission de Toscaïès non pas comme d'un pigeon en train de psittacoser les enseignements du maître mais comme étant un type qui est dans une dialectique permanente avec son maître et qui n'arrête pas de l'emmerder en lui disant ouais tu dis ça mais enfin quand même c'est pas tout à fait ça et s'en suit une discussion qui est une discussion de constellations transférentielles et on voit bien que ces personnages que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître de près pour me considérer comme un de leurs amis et bien c'est des personnages qui ont eu sur moi cet effet d'antidote absolu de pouvoir faire quelque chose contre l'effondrement alors voilà donc ce livre est fait pour rendre hommage à Uri et par lui à Toscaïès et je pense que c'est dans la période actuelle très important de pouvoir côtoyer des gens comme ça c'est à dire comme je le fais moi-même ils sont toujours vivants pour moi je suis très souvent en train de parler avec eux et donc je vois bien que les questions que je leur pose ils me répondent évidemment j'y suis un peu pour quelque chose dans la réponse mais ça n'est pas une réponse que je me serais fait à moi-même dans le miroir c'est une réponse qui est ternarisée par tout ce que j'ai vécu et traversé avec eux que je leur ai confié qu'ils ont pu transformer et qui m'a transformé moi-même donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui plutôt que de se laisser aller à cette désespérance qui consiste à dire tout fout le camp c'est l'effondrement et bien acceptons cette constatation que effectivement c'est l'effondrement qui nous guette mais n'acceptons pas cet état d'esprit qui consisterait à dire bon il va falloir en passer par l'effondrement et après on verra il faut lutter contre l'effondrement il faut s'appuyer sur cet enseignement qu'ils nous ont transmis et c'est pour ça que je le fais de façon un peu passionnariat je reconnais mes défauts je suis capable d'être une passionnariat et bien je le suis à propos d'ouvrir et de Toscaïès et voilà je ne souhaite pas en dire beaucoup plus j'aimerais bien peut-être que dès maintenant on puisse en discuter un peu avec ceux qui participaient à ce débat et à cette discussion juste un point parce que tu as complètement désorganisé le plan que j'avais fait d'accord donc ce que je voulais c'était d'abord si tu voulais bien reprendre cette phrase que tu mets en première enfin c'est même pas une phrase la première ligne de ton livre c'est Ouri m'a aidé à devenir ce que je suis oui tu peux commenter un peu oui je crois que c'était un précepte Nietzschéen c'est ça deviens ce que tu es même chez Nietzsche il faut un un maïoticien dans les parages parce que le travail de l'accouchement ne peut pas se faire tout seul donc il se trouve que moi j'ai eu la chance après avoir rencontré l'horreur de l'asile dans l'hôpital à côté d'Angers Saint-Jean-sur-Loire d'avoir rencontré heureusement des gens qui m'ont justement tendu la perche on est dans un asile ça peut pas continuer est-ce que tu nous rejoins dans la barque pour travailler avec nous dans la chaloupe et ramer avec nous et donc parmi ces personnes là il y avait Colbin il y avait Henri il y avait des gens qui étaient en lien avec Ouri et c'est comme ça que très rapidement j'ai rencontré Ouri et je me suis bien rendu compte que le fait que je passe de la pratique concrète de la quotidiennalité c'était partagé avec l'équipe dans laquelle je travaillais au fait de rencontrer tous les deux mois dans ce groupe de Brignac qu'on a rapidement constitué avec Ouri et de pouvoir avoir sa position au fond de commenteur de nos actions de nos réflexions ça a été absolument essentiel pour transformer complètement la manière dont j'envisageais de faire de la psychiatrie comme un scout j'étais parti sur une idée que c'était du scoutisme la psychiatrie en fait il suffisait d'être généreux de faire un bon groupe et qu'on allait faire des sorties ensemble dans la forêt et que ça allait être formidable très rapidement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça le problème et donc c'est Ouri vraiment qui m'a aidé à transformer ça mais je l'associe toujours avec Toskayes que Ouri m'a demandé de rencontrer c'est Ouri qui a pris rendez-vous avec Toskayes pour que j'aille à la Candélie le rencontrer donc c'est quand même quelque chose de très important pour moi ce rendez-vous avec Toskayes et quand je suis arrivé chez Toskayes j'ai tout de suite constaté que c'était pas l'institution qui comptait en premier c'était la rencontre avec le patient qui comptait en premier et que l'institution n'avait d'existence sur un plan éthique que si elle était déduite de la rencontre avec le patient et on pourrait dire que Ouri me demandant d'aller voir Toskayes ça avait sans doute senti chez moi qu'il y avait besoin qu'il y ait un deuxième accoucheur dans le coin qui vienne m'aider à accoucher vraiment de cette découverte formidable pour moi parce que ça a transformé mon scoutisme en type psychiatrique de base qui était quand même complètement à côté de la plaque quand j'y repense maintenant et ça a fait de moi quelqu'un qui a besogné toute sa vie pour essayer de faire en sorte que des constellations transférentielles soient possibles voilà ce que ça m'inspire ton commentaire alors est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir ça serait sympa il y a Laurent Lemaitre je vois si vous voulez prendre la parole oui bonjour et puis tout d'abord un amical salut à Patrick et Pierre de Lyon que j'ai croisé il y a maintenant pas mal d'années à Saint-Alban et je voudrais te remercier Pierre parce que mon épouse m'a offert ton livre il y a quelques jours je l'ai dévoré il m'a mis en trois dimensions ce que je n'avais vu qu'en deux quand j'étais jeune et puis il m'a surtout conforté que la psychothérapie institutionnelle avait été pour beaucoup dans ma pratique clinique tout au long de ma carrière et je voulais te dire que quand tu dis à propos d'un paragraphe que tu as appelé le collectif le séminaire de Sainte-Anne ta première phrase porte sur est-ce que la psychothérapie institutionnelle est morte cette question-là m'a traversé tout le temps et il se trouve que moi j'ai quitté assez vite la pédopsychiatrie pour aller travailler en cancérologie pédiatrique et bien je pense que dans ces lieux-là la psychothérapie institutionnelle existe encore ce sont des lieux où le collectif est extrêmement présent où le patient reste le sujet de tous nos échanges et de toute notre tentative de compréhension en l'associant en permanence où on ne soigne pas depuis la rive mais dans le bain avec les patients où on se sent souvent invité dans le service qu'il s'est approprié au fil des longues semaines et des longs mois parfois qui l'y font vivre et je pense qu'il faut aussi élargir justement cette psychothérapie institutionnelle à d'autres lieux que celui de la psychose et de la psychiatrie voilà ce que j'avais envie de te dire merci mon cher Laurent de ton tu remercieras ta femme aussi de t'avoir fait ce cadeau simplement je ne manquerai pas je suis tout à fait d'accord avec toi j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec un Grimaldi qui est un diabétologue parisien bien connu et qui me demandait mais est-ce que la psychiatrie de secteur ne pourrait pas être utilisée dans toutes les pathologies chroniques comme le diabète etc et je lui disais exactement je pense que la psychiatrie de secteur fait partie des dispositifs qui devraient être absolument étendus et ça commente aussi la phrase que Patrick a rappelé de Toscaïès que c'est la psychiatrie que la médecine c'est une branche de la psychiatrie ça serait très intéressant que les psychiatries de secteur puissent être appliquées dans toutes les pathologies chroniques au long cours alors la cancéro fait partie évidemment de ces pathologies là et je pense que la psychiatrie de secteur c'est un mode organisationnel mais c'est sous-tendu par la conceptualisation de la psychothérapie rationnelle une psychiatrie de secteur sans psychothérapie rationnelle on a bien vu ce que ça donnait ça donne des trucs uniquement stalinien comme on pourrait dire alors que quand c'est sous-tendu par la psychothérapie rationnelle ça a vraiment une vie très très intéressante et à ce moment là ça peut tout à fait s'appliquer à ces différentes pathologies moi-même quand j'étais à Lille en activité j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à peu près dans le service de néonatalogie avec les néonatologues et j'avais exactement l'impression que toi j'avais l'impression qu'ils pratiquaient la psychothérapie rationnelle sans le savoir et que toutes les réunions qu'on pouvait faire ensemble de soi-disant régulation on voyait bien se dessiner cette espèce de collectif tout à fait particulier qui tient quand il y a une solidarité entre les soignants et qui ne décident jamais les uns sans les autres qui prennent des décisions qui tiennent compte de la vie des autres même s'ils sont d'un avis inverse etc. toutes ces dimensions-là apparaissaient tout à fait donc moi je partage tout à fait ce point de vue je pense qu'on devrait être assez offensif sur ce plan-là et qu'on devrait effectivement en parler plus ouvertement évidemment il y a eu un sale coup quand les gens de l'HAS n'y connaissant rien se sont mis à dire la psychanalyse et le psychothérapie rationnel c'est vraiment des trucs absolument formellement déconseillés dans la prise en charge de l'autisme les mecs qui ont écrit ça ne savaient même pas de quoi ils parlaient je suis sûr qu'ils n'avaient lu aucun texte sur la psychothérapie rationnelle ils savaient juste qu'il y avait des GUS qui faisaient de la psychanalyse d'autisme et qui étaient de la psychothérapie rationnelle donc ça a été vraiment un truc typiquement de faux self qui s'est produit une fois de plus et je crois que ça aboutit à des effets terribles sur l'ensemble du champ de la santé quand les gens vont se réveiller parce que je pense que ça va arriver et notamment toutes les familles qui ont été manipulées par le pouvoir d'État qui s'est servi d'elle pour casser la gueule de la psychiatrie de service public quand les gens vont se rendre compte qu'en fait sous couvert de neurosciences le nombre de camisoles de force augmente de façon éhontée dans le service public non pas parce que les soignants sont des salauds mais parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement ils vont se dire quand même il y a un problème les neurosciences qui nous avaient promis de pouvoir vraiment libérer le fou de ses chaînes sur le mode pinélien actualisé au 21ème siècle les gens vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir par le pouvoir et à mon avis des alliances vont changer les familles vont se rapprocher des soignants qui pratiquent une psychiatrie humaine et peut-être que des nouvelles pistes vont pouvoir se dégager et si on peut on pourrait dire agréger à ces mouvements de changement d'alliance toutes les pathologies chroniques telles que la cancéro mais tout un tas d'autres pathologies graves des maladies graves je crois que ça pourrait constituer un courant intéressant pour défendre les valeurs humaines auxquelles nous sommes très attachés je ne dis pas que les neuroscientifiques ne sont pas attachés aux valeurs humaines mais dès l'instant où certains neuroscientifiques prétendent qu'il n'y a plus que la neuroscience qui est l'espoir de la psychiatrie ils font de la désinformation si c'est conscient je trouve que ce sont des pervers si c'est inconscient il ferait bien d'aller voir un bon psychanalyste alors d'autres mains tendues ou levées je veux bien dire quelque chose peut-être pour briser le silence j'ai été très sensible évidemment à vos deux interventions je dois dire je dois écrire quelque chose sur votre livre moi aussi bientôt je suis en train de le faire et je trouvais que votre ouvrage était à la fois une histoire de la psychiatrie de l'âge d'or de la psychiatrie j'en ai vécu un petit morceau moi de mon côté et puis aussi un manuel à l'usage des jeunes psychiatres et psy évidemment en général c'est une mine comment ? C'est ce qu'Ayes disait les psychistes les psychistes oui un enfant aussi les enfants aussi le disent un psychiste et qu'est-ce que je voulais dire oui donc pour moi c'était très très visifiant de relire j'ai cessé de travailler en institution depuis déjà quelques années donc j'ai j'ai revécu moi aussi quelque chose de l'arrière-pays que m'avait transmise moi Jo Manantie en particulier c'est quelque chose qu'elle m'a vraiment dont elle m'a beaucoup parlé de son arrière-pays voilà et que je retrouve évidemment dans votre livre et dans ce que vous avez évoqué monsieur Fougeras d'autre part qu'est-ce que je voulais dire d'autre que c'est très important ce que vous dites sur le évidemment rencontrer le patient bon c'est moi j'ai survécu je peux dire que j'ai survécu comme ça en travaillant d'abord avec le patient mais le patient sans la constellation transférentielle c'est compliqué voilà c'est compliqué c'est-à-dire que mais j'ai toujours misé sur le fait qu'on pouvait travailler à deux ou trois que s'il y avait une petite alliance déjà entre quelques personnes quelques collègues et bien c'était quand même gagné quand on quand on on avait pour avant tout quand on donnait priorité à cette rencontre à ce travail avec le patient ce qui aidait c'était la petite alliance qui va permettre au moins de rendre vivant certains certains concepts ou idéaux ou projets voilà j'ai travaillé 30 ans dans un club thérapeutique et et c'est vrai que ça a été ma première approche avec la psychiatrie donc voilà tout ce que vous avez développé de évidemment de la psychothérapie institutionnelle me me parle énormément ça a été vraiment pour moi l'essentiel de de mon travail de psy à l'hôpital même si j'ai travaillé en dans l'intra dans dans l'intra dans dans les dans les cmp etc mais le coeur de mon travail c'était le club thérapeutique et c'est ça qui m'a formée voilà alors c'est pas des questions que j'ai posées je suis désolée c'est juste vous dire combien voilà votre livre me 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 de ressaisir des choses qui ont été tellement importantes pour moi et puis avec l'éloignement enfin bon on a toujours le truc bien sûr le terrain de rassemblement de le terrain de rassemblement des clubs pour l'utilité des clubs thérapeutiques qui reste vivant qui fait que ça reste vivant mais voilà tout ce que vous décrivez a vivifié à nouveau ma mémoire et mes 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 idées aussi donc je vous remercie merci beaucoup à vous peut-être il y a Elisabeth Forveil je profite de l'intervention de madame Zarbib pour aussi témoigner et en effet donner quand même un peu d'espoir parce qu'effectivement toutes les années que j'ai passé en pédopsychiatrie j'ai jamais pu c'était pas du tout un service de psychothérapie institutionnelle mais malgré tout j'avais réussi à faire un îlot un îlot avec des gens qui étaient tout à fait d'accord alors je ne sais pas maintenant le patron me laissait quand même faire ce que je voulais, il disait tout le monde doit faire ce que je dis sauf Elisabeth Forveil de toute façon elle ne fera que ce qu'elle veut mais maintenant ça n'existe plus beaucoup et donc effectivement moi je l'ai connu Oury j'avais 20 ans entre 20 ans et 22 ans c'était encore l'école freudienne et ça m'est toujours resté je le cite quand je fais une communication il faisait un groupe de contrôle institutionnel ça s'appelait et à l'école freudienne et il disait bon ben si t'es tout seul c'est foutu t'as plus qu'à t'en aller et à un autre il disait mais il n'y a pas une petite secrétaire ou une femme de ménage et ben là vous pourriez commencer et donc effectivement c'est comme ça qu'on peut s'en sortir et c'est vrai qu'actuellement par exemple je donne des cours là-dedans à la fac comment se font une formation après j'ai oublié le nom ah ben oui mais nous on peut rien faire dans des rien faire je dis mais vous pouvez rien faire vous n'allez pas changer toute l'institution mais vous pouvez commencer vous voyez donc voilà donc c'est de là que pour avenir la station enfin quelque chose mais de l'intérieur sans sans vouloir changer tout tout l'établissement c'est tout je suis bien d'accord avec toi Elisabeth il ne faut pas se laisser aller il faut lutter quelqu'un d'autre à propos de lutter quand on se retrouvait à Saint-Alban je me rappelle avoir demandé à Lucien Bonafé mais qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut transmettre à un jeune psychologue comme moi et il m'a dit résister à la pensée toute faite c'est ça c'est ça allez-y allez-y bonsoir du coup je m'appelle Sabra je suis je suis psychologue et j'ai repris les études je fais un doctorat et et dans ce cadre-là je me suis beaucoup nourri des lectures autour de la psychothérapie institutionnelle pour proposer dans des institutions médico-sociales une forme de tiercéité je crois et du coup on a proposé ce qui m'interpellait dans le milieu institutionnel médico-social donc là j'ai travaillé dans un ITEP et là je vais travailler dans un centre éducatif fermé c'est un espèce d'entre-soi institutionnel où j'avais l'impression que le regard des professionnels était vraiment enlisé dans une quotidienneté mais qui pouvait quelque part fixer le jeune à son identité du côté de handicap délinquance etc et donc j'ai proposé qu'on puisse inviter d'autres à venir partager la quotidienneté donc on l'a fait pendant un an dans un ITEP ça a été assez intéressant du retour des professionnels et des enfants qui du coup se retrouvaient dans un milieu plus uniquement assigné à ce qui fait symptôme pour l'autre social c'est-à-dire handicap etc et là on nous invite dans un centre éducatif fermé en nous disant essayez de proposer de l'ouverture de ce côté-là et c'est poser la question de qu'est-ce qu'on crée comme espace de dialogue entre ces tiers qui vont venir vivre le quotidien donc on choisit des tiers qui sont soit des artistes soit des agriculteurs à partir vraiment de ce qu'il y a à partir du milieu en fait et des possibles de la spécificité de l'établissement donc en fonction de où on se situe on essaie de proposer ça et du coup la question que je me pose moi c'est alors je j'ai l'impression que tout le monde a travaillé et couru et tout le monde connaît super bien donc je m'autorise à vous adresser ce questionnement que j'ai aujourd'hui on se posait la question de comment créer le dialogue entre ces adultes c'est-à-dire ces tiers et ces professionnels pour faire émerger quelque chose d'une constellation transférentielle et moi je me posais la question de la place de ces adolescents dans ces espaces de dialogue est-ce que finalement on peut penser quelque chose avec eux voilà je crois que c'est ça la question c'est une question très intéressante il faudrait prévoir une journée de formation là-dessus parce que Louis disait souvent qu'il avait compris que ce qui se passait à Saint-Alban c'était le club thérapeutique qui pouvait fonctionner grâce au fait que les soignants pouvaient se réunir dans l'association culturelle et là dans l'exemple que vous donnez dans la question que vous posez je pense je reçois un peu les choses comme ça j'ai l'impression que si on veut pouvoir faire des réunions avec les adolescents y compris dans des centres éducatifs fermés ce qui n'est pas une mince affaire quand même pour greffer de l'ouvert dans les centres éducatifs fermés ce n'est pas gagné d'avance il faut il faut avoir une structure de soignants dans laquelle on va pouvoir réfléchir à ces questions là si on le fait direct avec les ados puis qu'on met tout sur le même plan avec les ados le risque est qu'on ne puisse pas travailler les effets de transfert qu'on reçoit de la part des ados et qu'on soit directement dans quelque chose qui est un partage direct et sans qu'on puisse le transformer vraiment en quelque chose d'élaborer donc il me semble que ça peut être intéressant de penser d'une part la réunion avec les ados comme étant presque un souci démocratique de l'organisation de la vie quotidienne par exemple ou de faire des sujets sur je ne sais pas quoi moi tout un tas de questions qui intéressent les ados mais d'avoir aussi en double quelque chose qui serait une réunion entre professionnels dans lequel à ce moment là vous pouvez tout à fait introduire les artistes et les personnes avec lesquelles vous collaborez mais dans lesquelles vous allez réfléchir en position un peu tierce ou un peu méta à ce qui se passe avec les ados et à mon avis ça vous aidera à la réunion suivante avec les ados à être beaucoup plus vous voyez dans quelque chose qui est une capacité transformatrice alors que quand on est comme ça en direct souvent on se retrouve pris dans des transferts massifs dès qu'on ne peut pas faire grand chose parce qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi entre professionnels il me semble que la constellation transférentielle s'inscrit un peu dans cette idée là c'est pas une sorte de second niveau par rapport aux relations qu'on a quand on est en train de partager la vie quotidienne avec des patients ce qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant vous voyez c'est un peu comme ça que je vois les choses merci alors je me permets plutôt de témoigner parce que je suis en Outre-mer je suis au Québec de vous parler je suis nouvellement retraitée du système public dans lequel j'ai travaillé en externe durant plus de 30 ans c'est une désolation épouvantable de voir comment les comportementalistes ont pris le plancher qui a un contrôle sur les suivis en externe et je dirais je dirais qu'ici les psychanalystes et il y en a j'ai eu un séminaire depuis 25 ans avec certains d'entre eux qui sont des collègues et des amis mais ils ne sont pas dans le réseau public ils sont tous dans le privé ou pratiquement tous et ma façon de lutter était vous dire que dans des réunions cliniques avec tous les collègues psy et de toute formation professionnelle le mot inconscient est banni c'est pas possible de parler ces termes-là ça fait une levée de bouclier et puis c'est pas la question de théoriser et de se rendre incompréhensible pour des gens qui fréquentent pas cette théorie-là mais c'est aussi de penser autre chose que le symptôme ce n'est pas possible alors moi ce que j'ai j'ai essayé pour lutter juste avant de partir j'ai réussi à faire venir un groupe d'art qui s'appelle les impatients qui a des satellites un peu partout au Québec et qui fait de l'art mais pas de l'art thérapie mais de l'art avec une clientèle de santé mentale pour sortir un peu des sentiers battus du symptôme et de la maladie entre guillemets mais je vous écoute et je vois qu'il y a encore quand même de l'espoir à mes yeux beaucoup plus que chez nous pour instaurer une psychothérapie institutionnelle à laquelle je crois malheureusement qu'il est impossible de penser à court ou à moyen terme avec les décideurs qui sont des gens très très évolués qui sont très cultivés brônent le système québécois en France et c'est la référence absolue pour eux donc si on a encore un peu d'espoir c'est parce qu'on n'est pas encore complètement contaminé comme vous l'avez été par une pensée très très monolithique je crois alors moi je crois qu'il faut absolument qu'on puisse faire en sorte que justement une ouverture puisse se produire c'est pour ça que je plaide beaucoup pour ce que j'appelle avec les avec mes maîtres Tosquet et Siori les rapports complémentaires c'est à dire de même que dans la psychiatrie de secteur on a besoin de travailler avec l'assistante sociale du quartier du patient avec l'instit de l'élève avec les parents avec l'orthophoniste de ville et puis l'équipe de psychiatrie de secteur pour soigner un autiste de la même manière je pense qu'on a besoin de travailler avec les neuroscientifiques pour les aspects de recherche avec certains comportementalistes pas trop bornés avec les aspects d'éducation qui dans certains cas sont bénéfiques et puis avec ce que j'appelle la psychopathologie transférentielle pour traiter toutes les questions qui sont de l'ordre de la souffrance physique les angoisses fondamentales et si on arrive à travailler de cette manière-là avec les différents courants de pensée je trouve qu'on sera beaucoup plus utiles aux patients et je suis vraiment étonné de voir que les les grands scientifiques aient réussi à influencer les gouvernants pour qu'ils puissent penser que contrairement à ce que Edgar Morin a passé sa vie à nous enseigner c'est-à-dire la question de la complexité on puisse penser que ça serait finalement très simple les choses et qu'il n'y a qu'une seule connaissance ou qu'un seul pan de connaissance qui peut répondre aux questions complexes de la vie humaine et ça ça me paraît tellement dingue que je suis vraiment très étonné sauf si on retient l'idée probablement que la surdétermination économique fait que les hommes politiques cherchent la simplification parce qu'elle est toujours parallèle aux économies alors que la complexité nécessite de faire intervenir beaucoup de gens évidemment ça coûte un peu plus cher et les résultats sont sans commune mesure avec quand on les compare avec ceux de la simplification donc c'est pour ça que je plaide pour une complexité bien tempérée j'utilise les mots de Jean-Sébastien Bach complexité bien tempérée pour pouvoir lutter contre la simplification abusive qu'on nous vend actuellement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'humanité mais uniquement avec le profit avec les actionnaires est-ce que vous décrivez de la dispersion dans le privé les uns et les autres la dispersion dans le privé des ressources qui pourraient répondre à ces questions-là ça va donner lieu à des cloisonnements infinis et ça va aller contre la meilleure santé mentale des gens dont il est question donc à mon avis c'est vraiment épouvantable ce qui se prépare il faut lutter avec nos moyens de penser et avec nos exemples concrets de la clinique ordinaire pour montrer que nos conceptions ne sont pas du tout des conceptions ridicules mais qu'elles sont au contraire ancrées dans la profondeur historique et à ce sujet-là je vous fais remarquer que si la psychanalyse est décriée par les décideurs actuellement il y a quand même 12 millions de personnes en France qui ont regardé la série en thérapie et au point qu'ils ont fait une deuxième série dans laquelle le bon psychanalyste reçoit tout un tas de patients dans lequel beaucoup de français s'identifient et 12 millions de vues de ces séries-là c'est tout à fait extraordinaire et je trouve que peut-être RS pourrait nous y aider il faudrait qu'on fasse une troisième série maintenant qui s'appelle En thérapie institutionnelle et ça permettrait de montrer au public français que les gens qui font de la psychothérapie institutionnelle contrairement à ce qu'on en a dit d'eux étaient des gens tout à fait raisonnables et intéressés par la complexité et qu'on aurait vraiment intérêt à déployer ce message politique sur les ondes voilà la troisième la troisième saison va se passer dans un CMP ou un hôpital oui absolument tous les lieux sont possibles pour y faire de l'institution dès l'instant on est là vraiment la troisième saison de En thérapie va se passer dans la psychiatrie publique oui oui ça serait bien bah oui merci beaucoup alors N j'espère que c'est pas synonyme de N vous avez demandé à parler allez-y oui parce que ça sera peut-être la dernière intervention d'accord Isabelle voulait dire quelque chose oui je veux bien je veux bien dire quelque chose oui je voudrais dire merci merci à Jean Goury d'avoir créé la borde je veux dire qu'aujourd'hui je suis une vieille entre guillemets vieille pas si vieille mais pas si jeune orthophoniste et dans mes années de jeunesse j'ai dû atterrir à la borde voilà et ça m'a sauvé la vie ça veut dire que si je n'étais pas passée par ce cet endroit de psychothérapie institutionnelle de la vie quotidienne et rencontrer des personnes comment dire je suis un petit peu émue je serais morte ou pire voilà donc la lutte elle est chevillée au corps pour moi parce que parce que je sais qu'il n'est jamais trop tard parce que je sais que c'est grave l'état des lieux aujourd'hui mais qu'il y a des possibles et des possibilités et des perspectives déjà être à deux ou trois dans un établissement et que je n'appelle pas forcément bien sûr une institution et bien déjà à deux ou trois on peut faire institution même si ça va pas de soi et je voulais vous remercier très fort tous les deux de cette de cette heure de partage merci beaucoup c'est un mot de la fin formidable quand on est deux ou trois on fait déjà institution il faut que ça donne espoir à tous les gens qui sont en difficulté pour qu'ils remontent la pente voilà merci à tous merci beaucoup merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Pierre merci bonsoir merci au revoir à tous merci Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à tous.